Voler au-dessus des stéréotypes de genre, c'est ce qu'a fait magistralement Rola Oteit, première femme pilote au Liban. Après avoir étudié les mathématiques, Rola a été recrutée par Middle East Airline, qui cherchait de nouveaux pilotes. Rola a alors sauté sur l'occasion, mais les barrières à franchir étaient encore nombreuses. Cela a été difficile à accepter pour les gens d'entrer dans le cockpit et d'y trouver une femme. Souvent, les passagers n'ont pas confiance. Une fois même, un passager a refusé de monter à bord. Après avoir franchi de nombreux obstacles, Rola tente désormais de convaincre d'autres femmes à se former et rejoindre les cockpits, essentiellement occupés par les hommes. Maintenant que j'ai relevé tous ces défis, j'éprouve du plaisir à convaincre d'autres femmes de se challenger dans le domaine de l'aviation. Je pense que toutes les femmes sont capables de faire ce que font les hommes. Je pense que mon expérience peut leur donner confiance au-delà des candidatons. Et c'est chose faite. D'autres femmes se forment désormais au métier. Mais le chemin reste long. Si quelques pionnières ont joué un rôle important dans l'histoire de l'aviation, les femmes peinent toujours à s'imposer dans les cockpits des avions de ligne. Dans le monde, la proportion des femmes pilotes tourne autour de 10% dans le meilleur des cas. Mais elle est parfois proche de zéro. La situation en est guère différente dans les écoles de pilotage. En dépit des clivages persistants, quelques signaux montrent une évolution du secteur. Plusieurs compagnies affichent des objectifs ambitieux de recrutement de femmes. C'est le cas par exemple des compagnies marocaines. Sous-titrage Société Radio-Canada